Alors, on ne va pas se raconter d'histoire. Je parlerai très franchement parce que vraiment ce soir, ceux qui ont suivi la gestion du stress de la semaine dernière, je ne vais pas y revenir. Sachez que Nelly mettra le lien pour ceux qui n'ont pas suivi le webinaire de la semaine dernière. Vous pourrez ainsi revoir le replay puisqu'il est à disposition totalement. Et je vais traiter directement ce soir le burn-out sans faire du tout rappel au stress, même si je prononce le mot peut-être une ou deux fois. Alors, cette partie-là, je l'ai gardée pour ce soir. Je n'ai pas voulu les mélanger parce qu'elle est vraiment très, très sensible. Alors, on ne va pas faire semblant de dire que le COVID a déclenché le burn-out. Le burn-out, c'est une vraie problématique. C'est un fléau à part entière. Je suis dessus depuis des années, des années. Je vois en moyenne sur 15 personnes en groupe, en formation. J'en ai 35% que j'avais signalé depuis, on va dire, 4-5 ans qui étaient déjà en burn-out, qui avaient déjà fait un burn-out ou qui étaient déjà en danger burn-out en termes de symptômes. Donc, on a du burn-out depuis des années. On va dire que depuis mon premier livre en 2015, qui s'intitule « Sur le sujet », j'avais déjà recensé un nombre et des statistiques qui étaient alarmants. Donc, le COVID est un amplificateur et c'est venu aggraver la situation. C'est venu aggraver la situation à un domaine très, très particulier. Donc, ce soir, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas une personne qui est dans le catastrophisme, pas du tout, mais je suis quelqu'un qui est très sensible au burn-out. Je viens juste avant de commencer la session avec vous d'avoir un appel au secours encore pour un suicide, là, juste avant de commencer. Donc, pour vous dire qu'aujourd'hui, je suis dans des situations bien plus graves que le burn-out depuis le COVID et qui s'amplificent chaque jour avec des demandes au secours, mais d'un niveau qu'on traîtra le prochain webinaire, puisque le prochain webinaire traîtra des symptômes de l'identification du post-trauma et des tendances suicidaires, parce que j'en ai de plus en plus. Donc, le burn-out, il est amplifié, bien évidemment. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, vous pourrez toujours aller voir sur mon site qui je suis, aller voir mon cursus. J'ai envie de partager avec vous ce qu'on va retenir par rapport, je dirais, à l'expertise, à part le fait que je suis sur ce domaine d'expertise depuis des années, autant que sur le management de direction. Mais ce qui est important de savoir, c'est que depuis le COVID, j'ai pu effectivement créer une cellule pour les personnes qui interviennent d'urgence, c'est-à-dire les pompiers, les forces de l'ordre, bien sûr complètement bénévoles, sur le premier confinement, et les soignants. Ensuite, j'ai rejoint les Sentinelles de la Nation pour intervenir sur du déchoquage pendant le COVID aux hôpitaux de Paris, pour les équipes qui étaient sur place, avec les forces de renforcement du GAC. Et ensuite, je suis partie également neuf semaines en mettant mon entreprise de côté, parce que je suis partie pour la tempête Alex, à Tendre, dans la vallée de la Roya, où je suis restée neuf semaines en tant que responsable coordinatrice pilote en gestion de crise, avec les unités sur place. Donc, je pense que j'ai un peu de connaissances par rapport au sujet. Et donc là, sur la demande des présidentes, ex-présidentes et nouvelles présidentes des femmes chefs d'entreprise en France, je viens de créer, avec leur appui, la cellule pour SOS Suicide Femmes Dirigeantes de France. Donc, je pense avoir un minimum de compétences sur le domaine, et je vous propose ce soir de faire un état des lieux, de vous donner, bien évidemment, des identifications, de définir avec vous, pour que vous puissiez, non seulement, peut-être si vous, vous êtes concerné, avoir une identification diagnostique qui me semble manquer aujourd'hui et depuis pas mal d'années. Nous parlerons également du repérage, parce que peut-être que vous avez déjà fait un burn-out, donc vous verrez aussi que je traite l'après-burn-out, et je traite également suffisamment de matière ce soir, pour que les personnes dans leur entourage, qui supposent de reconnaître des élans, je dirais, de gravité, vous ayez à disposition un repérage également, pour peut-être signaler, pour peut-être alerter, pour peut-être orienter. Donc, ce soir, je ne peux pas traiter comme je vais le traiter dans une journée de formation en entreprise, vous vous en doutez, c'est un sujet qui est très vaste, c'est un sujet que je traite vraiment à fond, autant sur la pratique, sur la partie symptomatique, sur la partie d'identification, et sur, effectivement, la partie vraiment exercice, pour qu'on puisse travailler autant la théorie que la pratique. Mais ce soir, on est, je dirais, sur une grosse sensibilisation quand même, de façon à ce que vous ayez des éléments assez fondateurs. Alors, le burn-out, c'est un vrai fléau, d'accord ? Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a eu un retrait de l'Organisation mondiale de la santé, de l'État, on était prêt à le faire passer en maladie il y a quelques années, ça a été retiré, c'est passé en symptômes, syndromes, donc on voit qu'on bataille sur des jeux, on bataille sur une sémantique, on bataille sur une classification, tout ça, je ne vais pas rentrer dans le débat, parce que ce sera un autre débat que je n'ai pas du tout envie d'aborder, mais en réalité, je trouve que la gravité du burn-out n'est pas suffisamment considérée, qu'on joue au chat et à la souris, pour ne pas admettre, mais admettre, mais refuser, voilà. Donc, on est sur des jeux intellectuels de sémantique, de classification, néanmoins, les gens continuent à avoir des burn-out, les gens continuent à tomber par terre, les gens continuent à être ignorés, les gens continuent, et il y a très, très peu, je trouve, de prise en charge au niveau national. Et puis, il y a un manque de formation, il y a un manque de sensibilisation dans les organisations, on pense que c'est complètement dans la tête, on pense, vous allez voir, on va descendre les idées fausses, parce que c'est mon devoir d'experte. Et je crois que c'est important de comprendre que le burn-out n'est pas une nouveauté, ça fait quand même déjà dix ans qu'il est là, et ça fait quand même cinq ans qu'il est en train de prendre une ampleur assez conséquente. Donc, le Covid est venu, je dirais, faire exploser les burn-outs, est venu faire exploser les conséquences, et on est rentré, je dirais, dans des chiffres exponentiels de burn-out. Alors oui, j'aimerais qu'on puisse comprendre que le burn-out, il y a des causes externes, ça vous pouvez le noter, je vous invite pour vous en rappeler, et on a des causes internes. Donc, je ne pourrais pas tout développer de manière très explicite, mais je vous le dis, j'apporterai le maximum d'informations. Néanmoins, le contexte sanitaire, le contexte qui est anxiogène, les confinements qui nous déstabilisent, oui, tout ce qui est en train de se passer au niveau mondial, au niveau, je dirais, contexte, au niveau de l'emploi, au niveau des nouvelles précarités, au niveau du télétravail, qui n'est pas forcément bien accueilli pour tout le monde, au niveau des enfants, et par rapport à l'organisation pour les parents, au niveau de ce qui est en train de se passer, confinement le matin, pas de confinement le soir, des informations qui se baladent, qui s'annulent les unes après les autres, des couvre-feu à 18 heures qui empêchent une vie sociale, des inquiétudes pour nos anciens, des exclusions pour d'autres. Oui, on est devant des phénomènes extérieurs, j'ai bien dit extérieurs, qui viennent bouger, revisiter les acteurs que nous sommes, et qui viennent amplifier les phénomènes. Donc j'aimerais qu'on démarre de suite par balayer des idées reçues. Je pense que ce n'est plus possible en 2021 et en période sanitaire et période covidée, de penser encore que le burn-out est une comédie qui est placée dans la tête. Je trouve très grave qu'on puisse encore jouer les néophytes à ce point-là. Je vous alerte, ce n'est pas une comédie, ce n'est pas un jeu de l'esprit, c'est bien, on va le voir, des réponses biologiques, c'est des réponses physiologiques, c'est des réponses qui viennent même, on le voit nous en temps réel, affecter la plasticité cérébrale que je ne pourrais pas forcément traiter ce soir, mais en temps réel, avec les électros, avec les chercheurs américains, on voit en temps réel des expériences qui ont été faites que peut-être je pourrais développer ou pas, ça dépendra le temps qu'on a, mais on voit en temps réel, avec un électroencéphalogramme et des électrocardiogrammes sur des personnes qui sont volontaires, on leur fait défiler, si vous voulez, des images qui déclenchent des émotions et on peut voir en temps réel ce qui se passe dans le cerveau. Donc, ce n'est pas une vue de l'esprit, ça agit immédiatement sur le corps, sur le cerveau et donc ça va aller complètement à un stade où la personne, vous allez voir, sera vidée complètement. Donc, arrêtons de penser que c'est parce qu'on a eu une enfance malheureuse, parce que si, parce que là, je pense qu'il est grand temps de rentrer en maturité vocationnelle et de prendre vraiment acte que le burn-out est très, très grave et qu'il abîme les gens à un stade pour certains qui, dans les deux ans et demi après le burn-out, dont beaucoup que je suis, se retrouvent confrontés à une maladie dans les deux années qui suit, tant que le burn-out n'a pas été vraiment reconnu, légitimé, j'ai envie de dire, par les personnes ou par l'entreprise ou par les services ou par les collègues. Donc, c'est une réponse à des stimulations et c'est des réactions biologiques, biochimiques. Donc, voyez bien que ce n'est pas de l'utopie, ce n'est pas une personne qui est fragile, on en est vraiment, vraiment loin. On a parlé la dernière fois de stress, je ne vais pas le répéter, mais je vous ai parlé d'un terme qui commençait à être incontournable à retenir, c'est la récurrence. Quand on commence à avoir un stress qui est, j'ai envie de dire, récurrent, on va développer une biochimie et du cortisol sans œufs, qui est une substance biologique qui va être produite, bien évidemment, par le cerveau et qui va finir par empoisonner complètement le système immunitaire, c'est une question de temps. Donc, plus je suis sur des phénomènes récurrents, plus je vais abîmer mon système immunitaire, plus je vais déclencher un niveau de stress qui va commencer, alors que mon corps a été alerté alerté par une somatisation, mais que je n'ai pas entendu, que je n'ai pas repéré, que je n'ai pas reconnu, parce qu'on n'a pas été formé à cela. Et qu'est-ce qui va se passer ? Ce récurrent va nous plonger dans un abîme profond, puisque toute notre biologie et notre cerveau vont continuer à produire cette substance qui va empoisonner le système immunitaire complètement, jusqu'à un épuisement de toutes les parties de nous-mêmes et jusqu'à tomber. Mais quand je dis tomber, c'est vraiment tomber. Donc, on appelle l'autre nom du burn-out, on a plusieurs termes, mais on l'appelle également un épuisement professionnel. Oui, c'est un épuisement professionnel. Alors, attention, on a aujourd'hui des burn-out qui sont repérés. Par exemple, beaucoup chez les mamans, même les mamans qui ne sont pas en activité professionnelle, suite à un surtravail. On voit beaucoup de burn-out chez les mamans qui ont un troisième enfant, qui sont toutes seules à la maison, qui ne sont pas aidées et qui arrivent à un état d'épuisement après l'accouchement. Donc, moi, ce soir, je vais rester quand même assez cadrée, assez centrée sur l'aspect professionnel. Donc, vous m'excuserez si je ne parle pas du burn-out des personnes qui ne sont pas actives parce que j'ai choisi, en 45 minutes, de me limiter et de parler essentiellement de l'aspect professionnel. Mais bien évidemment, si on a des personnes qui sont non actives, mais qui sont actives à l'intérieur de chez elles ou dans le bénévolat, elles se retrouveront parce que les symptômes qu'on va aborder ce soir sont les mêmes. Donc, c'est un épuisement, on appelle ça épuisement professionnel, ou reconnu par l'Organisation mondiale de la santé et le gouvernement. On dira plutôt syndrome puisqu'ils ont refusé le mot maladie. Donc, on a passé un amendement qui le reconnaissait en tant que maladie, qui a été annulé, qui a été modifié et qui a été remplacé par syndrome d'épuisement dans un cas professionnel. Donc, on ne va pas en débattre là-dessus. Il y aurait beaucoup trop à dire. Ce que je peux vous dire, c'est que j'espère sincèrement au niveau professionnel comme au niveau humain que le côté exponentiel des burn-out va faire penser à revisiter complètement les textes et va prendre en considération qu'on est en train de dépasser l'idée complètement pauvre et appauvrie du syndrome pour le passer à une autre classification. Donc, on arrive à ne plus avoir de force, de force physique. Donc, ça vient attaquer ensuite émotionnellement. Ça vient attaquer la physiologie. Ça vient attaquer toutes les parties de nous-mêmes. Et donc, on est complètement vidé. Pourquoi ? Parce qu'émotionnellement, on n'y arrive plus. Physiquement, on n'y arrive plus. La biologie du corps est arrivée dans un état d'épuisement. Le cortisol continue à emboisonner le système immunitaire et est en train de continuer à l'affaiblir. La somatisation prend le pain de nombreuses manières. On verra lesquelles tout à l'heure. Je vous ai fait un tableau pour que vous puissiez vous repérer et peut-être vous-même vous évaluer ou vous auto-évaluer, je dirais. Et on va se rendre compte qu'à un moment donné, tout est flou dans la tête. On n'arrive plus à penser. Les réactions, je vous le dis, ça fait des années, j'ai des centaines et des centaines de burn-out dans tous les milieux professionnels. Donc, j'ai pu faire une catégorisation et j'ai pu voir que les phénomènes des états latins sont différents, les portes d'entrée sont différentes, mais le flou artistique émotionnel de la tête de faire qu'on n'arrive plus à organiser nos pensées, on n'arrive plus à se concentrer, on a envie de pleurer, on n'arrive plus à produire et pourtant, vous allez voir que le profil des personnes qui ont un burn-out ont envie de produire et de continuer à produire. On va voir pourquoi. Et c'est bien cet écart entre la cartographie, j'ai envie de dire, de la personne en termes archétypal et entre ce qui lui est demandé qui va faire que cette personne, même si elle sent qu'elle est épuisée, qu'elle est à bout de force, elle va continuer, continuer, continuer. Et à un moment donné, le corps va l'arrêter. Alors moi, j'ai vu des gens en réunion tomber et qu'on appelle immédiatement les pompiers. J'ai vu des cas vraiment dramatiques. J'ai vu des personnes juste avant d'arriver au travail faisaient un malaise dans la voiture et avaient un accident ou quoi que ce soit ou s'arrêtaient avec une impossibilité de mouvement, n'arrivaient plus à bouger et n'arrivaient plus à rentrer dans le lieu de travail. Donc on voit bien que quand la machine corporelle s'arrête, elle s'arrête, elle a un dernier mot, je vous l'avais dit la dernière fois et là, le corps, il est vide. La machine ne peut plus du tout, du tout fournir et donc au niveau cerveau, on peut constater que les neurones sont complètement dissociés. Elles sont par groupe, elles sont là, elles sont là, voilà. Alors que quelqu'un qui n'est pas stressé, quelqu'un qui est dans un fonctionnement, je dirais, alors je ne vais pas dire normal parce qu'il faudrait définir la normalité, c'est très très subjectif, on va dire qu'il est en fonctionnement optimisé, on voit bien que les neurones dans le cerveau sont complètement dans des associations. Alors que là, on va voir en temps réel qu'on a des neurones de ce côté-là, on en a là, on en a là, donc on voit une désorganisation des neurones et elles ne communiquent que plus entre elles et la personne, effectivement, c'est cool, il n'y a pas d'autre thème. Alors, vous le savez peut-être, certains, d'autres ne le savent pas, donc les pompiers, effectivement, font partie de ma vie, c'est une grande histoire entre moi et les pompiers, donc j'ai 50 casernes dans mon actif, donc je connais un peu le milieu et c'est pour ça que j'adore faire référence à ça, parce qu'en réalité, on donne aussi, d'ailleurs, ça vient de l'anglais, sachez-le, ça vient des anglais, c'est qu'on parle en burn-out de se consumer de l'intérieur, donc c'est exactement ça, c'est un feu intérieur qui brûle complètement vos ressources, toutes vos ressources, physiques, morales, mentales, physiologiques et on se vide, on se vide, on se consume de l'intérieur et donc c'est un véritable incendie, tout brûle, on n'a plus d'énergie, on est vidé et là, on est par terre. Alors oui, la situation aujourd'hui, elle nous, je dirais, elle nous amplifie, je ne pense pas qu'un être humain soit conçu pour vivre ce qu'on est en train de vivre, alors certains, bien sûr, vont avoir une flexibilité comportementale et une capacité à prendre du recul, de la hauteur et puis ils sont dans un mécanisme, une dynamique personnelle de l'intérieur, je parle de l'intérieur, qui arrivent à les protéger, les armes plus facilement parce qu'ils utilisent déjà des techniques qu'on verra tout à l'heure et automatiquement, ça va les protéger sérieusement mais on peut dire que le Covid, on peut dire que le premier confinement, que le deuxième confinement, que l'école à la maison, que ce qui est en train de se passer là, en ce moment, les plans de licenciement de masse, donc les PSE, tout ce qui est en train d'être vécu, le travail à la maison n'est pas accepté merveilleusement bien par tout le monde, les directives, les restrictions sont les peurs grandissantes, sont effectivement des amplificateurs depuis le Covid. Donc oui, à côté de ça, on voit depuis les années 80 des phénomènes qui n'ont rien à voir avec le Covid et qui nous ont conduit bien évidemment à quelque chose, je dirais, qui a rendu encore plus grave et qui a produit une vague de burn-out depuis quand même dix ans et là, depuis les cinq dernières années, je pense qu'on a atteint des seuils catastrophiques. Donc il faut savoir que là, j'ai des spécialistes qui ne sont pas loin de nous, dont Nelly et donc Karine qui doivent être en train de nous écouter, qui sont des spécialistes dans l'environnement du monde agricole. Donc j'en parle déjà dans mon premier livre, mais j'en parle également dans celui qui est en train de sortir. Et donc au niveau des agriculteurs, j'avais déjà recensé il y a cinq ans le nombre par jour de suicides qui était déjà alarmant. Donc je crois qu'aujourd'hui, on dépasse. il faut savoir qu'au niveau des actifs, on a quasiment, on vague dans certains environnements entre 35 et 40 % de symptômes très très graves, classification 3 à 4 sur 5, de burn-out. Et on est donc à 35 % au niveau de toutes les études des psychiatres qui ont été faites là récemment, suite au deuxième confinement. donc vous voyez, elles n'ont pas été refaites depuis début janvier, mais imaginez déjà, on a 35 à 37 % de symptômes suicidaires. Donc je vous laisse penser. Donc qu'est-ce qu'on a qui a été amplifié ? On a le culte de la performance qui était déjà très valorisé depuis quelques années. On a nos mutations, nos crises, nos changements de paradigme, nos tutos, puisque bon, pour moi, les crises, ce n'est pas des crises, c'est des mutations sociologiques mais personne n'a voulu l'admettre depuis cinq ans. On est dans cette culture de l'immédiateté, la culture de la performance qu'on démarrait dans les années 80, d'accord ? Donc qui ont conduit à une surconsommation, une surproduction avec du zéro erreur dans les organisations, alors que c'est impossible. On a cette peur de ne pas parvenir puisque plus on doit produire en temps qui n'est pas identique identique à l'horloge humaine, on a pensé après le poste industriel que l'horloge humaine allait être identique à l'horloge industrielle. Et c'est vrai que comme le montrait bien Grossman, qui était un chercheur qui n'a travaillé, d'ailleurs, ces termes lui appartiennent, on s'est rendu compte que l'horloge industrielle et l'horloge humaine après le poste industriel étaient quasiment à la même hauteur et on a ignoré que plus on avançait, plus l'écart de l'horloge humaine ne pouvait pas rattraper la vitesse de l'horloge industrielle. Et l'écart était tellement grand que la production dans la culture de l'immédiateté qu'on ait exigé à chacun d'entre nous a produit ce qu'on connaît aujourd'hui. Et je pense qu'aujourd'hui, en période de Covid, c'est activé par des phénomènes psychologiques, sociologiques qui vont abîmer la machine mentale de plus en plus. Donc, la peur de ne pas y arriver, la peur de ne pas parvenir à produire cette exigence fait qu'on se retrouve dans des situations de frustration, de culpabilité et on a surtout ce qui produit, j'en parle énormément dans le livre, dans le prochain, c'est qu'entre les valeurs profondes qui caractérisent chacun d'entre nous et les valeurs qu'on peut rencontrer dans le monde professionnel de chaque organisation, de chaque environnement économique, plus vous avez un écart entre vos valeurs profondes qui sont des fois inconscientes et les valeurs qui sont affichées, plus l'écart est grand, moins vous vous exprimez, plus vous, je dirais, intériorisez ce malaise et là, vous êtes sûr que vous allez aller tout droit au burn-out. Pourquoi ? Parce que les valeurs sont coercitives puisqu'elles sont références à un archétype, je ne peux pas développer ça maintenant, les archétypes se placent au-dessus des valeurs et sont inconnus pour la plupart du grand public, donc mes recherches portent sur les archétypes sociologiques depuis 20 ans et donc, si vous voulez, à un moment donné, ces phénomènes archétypaux vont être coercitifs et nous obliger à être fidèles à certains modèles, même si on vous présente un autre modèle et plus l'écart entre qui vous êtes profondément et les valeurs de l'organisation où vous êtes sont éloignées et plus vous allez tout droit dans les prédispositions du burn-out. Donc, on voit bien que l'ignorance du fonctionnement de chacun d'entre nous, cette vraie connaissance de soi et cette connaissance des neurosciences qui aujourd'hui sont en train de bouleverser la connaissance de l'humain, on voit bien que tout ça, on reste quand même dans des ignorances qui sont assez particulières. Alors, j'aimerais qu'on partage le profil type. Alors, il y en a d'autres, mais je vais vous donner le profil, on va dire, honnêtement, entre 70% à 80%, là, vous êtes devant un vrai profil de burn-out. Donc, le profil de burn-out, c'est quelqu'un qui a une vraie, vraie, vraie valeur travail. C'est quelqu'un qui est vraiment dans l'archétype sociologique de la valeur travail. C'est-à-dire qu'il a une, c'est exacerbé chez lui, le travail bien fait, la conscience professionnelle, il est quasiment à des tendances, j'ai envie de dire, perfectionnisme. Donc, imaginez, il a une implication qui est conséquente dans ce qu'on lui demande, c'est quelqu'un qui est régulièrement en train de dépasser son seuil, je dirais, physiologique, physique, émotionnel, parce que la valeur travail le condamne à aller au-delà de ce qu'on lui demande. Et même si on lui demande d'assumer le travail d'un collègue qui est absent, d'un deuxième collègue qui est absent et qu'on lui offre, si vous voulez, le cadeau de la prise en charge des absents, il va prendre, il va prendre, parce qu'il a une telle conception du monde dans l'organisation, qu'elle soit privée, publique, caritas international, qu'importe, je veux dire le profil il est là et cette personne elle va aller au bout de tout ce qu'elle va donner et ça par rapport à ça automatiquement la personne ne s'écoute plus, ne s'entend plus et elle va je dirais ne pas considérer ses limites voire même ne pas les connaître et comme elle ne les connaît pas elle a pourtant des appels de son corps elle a des signes de son corps mais elle refuse parce qu'elle va préférer produire, produire, continuer à produire et donc qu'est-ce qui va se passer il va se passer qu'il va y avoir à un moment donné le surplus de production qu'on lui demande elle sait elle sait elle le voit elle ressent que c'est impossible elle ne va pas parvenir à assurer tout ça à assumer tout ça mais je vous dis la valeur coercitive dans les comportements va l'obliger à aller jusqu'au bout d'elle-même jusqu'à tomber jusqu'à tomber elle commence à avoir des ressentis qu'on va voir elle commence à manifester des symptômes mais en réalité elle les ignore elle s'ignore donc le burn-out on le voit bien c'est pas une dépression ça n'a rien à voir c'est pas une maladie psychique c'est un syndrome puisqu'on a l'obligation de le nommer comme tel peut-être que ça va changer avec le Covid mais surtout retenez que ce n'est pas une dépression on peut faire une dépression après on peut pourquoi ? parce qu'on n'a pas été diagnostiqué parce que plein d'événements se passent parce qu'on est tout seul parce qu'on n'est pas reconnu parce qu'on est moqué j'ai envie de dire parce qu'on a été blessé parce qu'on a été humilié donc on peut parce qu'on n'est pas entouré dans la famille on est tout seul on peut ensuite faire une dépression mais le burn-out n'est pas une dépression et la personne qui est dans le burn-out n'est pas dépressive et ça c'est hyper important parce que trop de choses sont véhiculées qui sont quand même un petit peu j'ai envie de dire obsolètes voire stupides donc on est complètement effondré et ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut retenir et je vous mets en garde là-dessus parce qu'il faut être très vigilant à ne pas penser qu'on est surpuissant qu'on est capable de prendre prendre produire produire pour la valeur travail pour plein de phénomènes de perfectionnisme d'engagement si je ne le fais pas on ne va pas m'aimer si je ne vais pas au bout de ce travail on ne m'aimera pas qu'est-ce qu'on va penser de moi moi qui ai habitué mon entourage à faire tout ce qu'il faut à ne pas avoir de retard je suis la femme je suis l'homme qui est fiable qui ne se désiste jamais qui prend qui prend qui prend oui mais le corps il aura le dernier mot donc voilà donc c'est un syndrome qui a énormément de symptômes qu'on va voir tout à l'heure mais ce qu'il faut que vous compreniez c'est qu'à un moment donné même si ça rentre au niveau émotionnel au niveau psychologique ça va comme je voulais dire empoisonner le système immunitaire et donc ensuite on va voir on le voit bien sur les recherches avec les appareils des américains sur les recherches des neurosciences avec ceux qui me forment on voit bien en temps réel qu'au niveau neurologique il y a je vous dis une dissociation des neurones qui commence à être dissociées les unes des autres elles ne sont plus du tout en groupe en groupe de communauté associée et on voit cette désorganisation et là qu'est-ce qui va se passer ce dérèglement du corps va commencer avec un état latent donc peut-être que certains ça va être des problèmes digestifs d'autres ça va être le sommeil on va le voir on va voir des phénomènes au niveau sommeil au niveau digestif au niveau de la glande au niveau de tout ce qui peut se passer à l'intérieur de notre corps mais on continue à refuser l'évidence parce qu'on a l'impression de penser qu'on ne doit pas s'écouter qu'une bonne nuit de sommeil alors qu'on ne dort plus il ira mieux demain donc je vous ai préparé un tableau un tableau qui me semblait important d'accord pour pouvoir détecter repérer les difficultés on a des signes émotionnels alors ils ne sont pas dans l'ordre moi je les ai mis comme ça parce qu'il fallait qu'on commence on a tous retenu-le un état latent qu'est-ce que j'entends quand j'entends un état latent on a par exemple peut-être que certains d'entre vous s'ils sont contrariés même s'ils n'ont pas déménagé la maison ou quelqu'un au travail ils vont rentrer ils vont avoir mal au dos immédiatement et dans le bas du haut le bas du dos d'autres dans le haut du dos alors qu'ils n'ont pas fait d'efforts physiques ils n'ont pas porté d'autres vont avoir des migraines d'autres vont avoir mal à la gorge donc on voit bien qu'on a un état latent tous au temps qu'on est et donc c'est un état je dirais qui est un peu plus fragilisé et le message du corps va pénétrer par là voilà d'autres ça va être le sommeil d'autres ça va être réveillé en pleine nuit d'autres ne vont plus arriver à se concentrer donc on voit bien qu'on a des signes émotionnels on a des signes physiques on a des signes au niveau de la performance au travail c'est à dire que alors vraiment ce qui se passe c'est les difficultés de concentration on a de plus en plus du mal à se concentrer on se rend compte je pense à des comptables là en ce moment ou des gens qui sont dans le calcul en gestion ou des contrôleurs de gestion donc des gens qui sont vraiment je dirais dans la partie chiffres ingénieurs tout ça tous ceux que j'ai suivis qui sont quand même dans cette partie chiffrée ils me le disent moi je n'ai pas fait de burn out je vais être honnête je ne l'ai pas fait mais donc j'ai la légitimité d'en parler même si je n'en ai pas fait pourquoi ? parce que les centaines de cas que je traite et le cursus que j'ai et donc les gestions de crise catastrophes que j'ai en termes d'expérimentation et le nombre de suicides que j'accompagne en organisation me donnent effectivement une certaine légitimité et j'ai suffisamment de cas que je suis depuis dix ans pour avoir regroupé si vous voulez les symptômes les personnes que j'accompagne de voir leur évolution leur progression comment on remonte comment on rebondit et donc pour voir tout ce qui se passe au niveau des aspects que je suis en train de vous parler donc au niveau de la performance on voit bien qu'on n'arrive plus on n'arrive plus à se concentrer on n'arrive plus et le bruit ça aussi c'est important les femmes elles rentrent à la maison les hommes aussi le bruit devient quelque chose d'insupportable nos enfants qui riaient alors que ça devrait nous combler de joie nous amuser on va avoir du mal à supporter les gens qui rient le bruit devient dans la tête un amplifier donc on voit que tous ces phénomènes et au niveau phénomène sur les rapports interpersonnels je constate des personnes qui ont une tendance à s'isoler ou alors avoir très peur de la solitude c'est l'un ou l'autre on n'arrive plus à rester tout seul ou alors on s'exclut alors beaucoup plus que de repartir on voit presque des phobies sociales commencer à se manifester et donc les personnes ont envie de rentrer chez elles de ne plus en sortir et elles n'arrivent d'ailleurs de moins en plus à arriver à repartir au travail donc ça c'est des signes qui doivent vraiment vous interpeller et puis bien sûr après au niveau comportemental on va voir des gens qui se mettent dans des prises de risque qui tombent dans des auto-sabotages et qui continuent jusqu'à tomber par terre sur un travail excessif alors je vous ai là encore de manière simpliste pour que ça vous parle beaucoup plus je vous ai parlé des zones de danger on voit bien on a de plus en plus de mal à accomplir les tâches le sommeil attention s'il vous plaît je vous le demande honnêtement soyez vigilant avec votre sommeil une nuit voilà on ne dort pas depuis le Covid j'ai quand même des gens qui m'appellent qui ont un sommeil altéré de mauvaise qualité donc on voit bien que tout ce que je vous montre dites-vous bien qu'avec le Covid c'est amplifié mais vraiment amplifié de manière assez grave c'est pas une amplification je vous dirais on n'est pas sur du 5% on n'est pas sur du 10% on est vraiment sur des phénomènes amplifiés donc tout ce que vous voyez attention 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 les angoisses amplifiées les paniques amplifiées la tristesse les pleurs c'est vraiment quelque chose d'important la phobie sociale c'est chez les jeunes je vois de plus en plus de jeunes étudiants qui n'en peuvent plus donc là on voit des symptômes burn-out très très graves chez nos jeunes mais là je vais faire un webinaire que pour nos jeunes parce que ce qu'ils sont en train de vivre ça m'est insupportable mais ça vous serez au courant donc on voit bien que tous ces phénomènes vous mettent en danger vous mettent en danger on n'en a jamais un on a une porte d'entrée par l'état latin je vous l'ai dit par rapport à tout ce qu'on vient de voir et on voit bien que si je suis dans une période de COVID on voit bien que si mon système immunitaire est affaibli j'ai deux fois plus de chances de contracter non seulement d'autres zones de danger mais j'ai deux fois plus de chances de contracter le COVID et ça je trouve déplorable qu'on ne mette pas les gens en alerte je trouve vraiment dommage qu'on ne prévienne pas les gens que plus ils sont en danger de stress en danger de burn-out en danger de symptômes suicides plus ils sont une cible parfaite pour choper le COVID et ça je trouve que c'est criminel de ne pas renforcer les possibilités de donner accès immédiatement dans les organisations privées publiques caritas internationales à tout actif qui le souhaite y compris les demandeurs d'emploi des prises en charge totale pour leur permettre d'avoir des formations immédiates pour renforcer les outils on les a on n'a plus besoin de les attendre on les a donc je dirais que la formation devient un devoir c'est un devoir citoyen car plus on va faire des formations sur la prévention des risques psychosociaux sur le stress on a des outils qui sont immédiatement effectifs immédiatement efficients donc je trouve que plus vous allez les demander dans vos organisations plus si vous êtes manager vous allez les recommander vous allez les conseiller vous allez influer pour les mettre en place dans les organisations et plus vous allez permettre à des dizaines de personnes de renforcer leur système immunitaire et donc d'être moins sensible et moins ciblé par rapport au COVID et ça on ne vous le dit pas on préfère vendre de la peur on préfère vendre de la psychose alors qu'on sait pertinemment que plus une personne elle a renforcé son système immunitaire toute sa machine somatique physiologique biologique psychologique sociologique va être renforcée alors j'aimerais qu'on parle maintenant de toutes les personnes qui sont sensibles par rapport à ça je pense que ce qui est important quand on a subi un burn-out on n'a pas été suffisamment repéré on n'a pas été suffisamment écouté on a je dirais un absentéisme un immobilisme dans les organisations qui fait peine à voir je ne comprends pas pourquoi c'est encore tabou certainement mais je pense qu'il faut que chacun d'entre nous prenne en termes de co-responsabilité l'impact que nous avons tous 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 et le rôle que nous avons tous à jouer si vous avez autour de vous des personnes qui sont en zone alerte je veux dire n'hésitez pas à aller leur parler n'hésitez pas à leur prendre la main n'hésitez pas à leur demander ne jouez pas le médecin ne jouez pas le thérapeute c'est pas ce que je suis en train de vous dire ne jouez pas l'expertise car on ne traite pas un burn-out tant qu'on n'a pas fait je dirais un cursus conséquent là-dessus je vous mets en garde trop de personnes jouent en pensant qu'ils sont des spécialistes pour traiter ça et moi je dis vigilance parce que je vois beaucoup de gens qui jouent aux apprentis mais qui n'ont réglé aucun compte chez eux on ne joue pas à épauler oui orienter oui soutenir oui mais ne jouez pas le réparateur si vous n'êtes pas compétent pour ça vous pouvez amener une personne à un vide total et l'amener en post-trauma et l'amener même un symptôme suicidaire parce que vous avez joué à l'apprenti notre rôle quand on est on n'est pas spécialiste de ça c'est d'avoir cette sensibilisation à repérer des symptômes à repérer des zones et de pouvoir demander à la personne est-ce qu'on peut l'aider est-ce qu'on peut l'orienter est-ce qu'elle a envie au moins de passer une heure avec nous pour l'écouter si vous faites si vous faites ça déjà c'est déjà fabuleux je pense que c'est notre devoir de pouvoir permettre une augmentation dans les prises de conscience parce que je suis je vous le dis frappée de voir tous les burn-out qu'il y a dans les organisations et donc ce silence absolu s'est passé au silence comme si on avait un fléau qui allait s'attraper et on ignore les personnes donc on les abandonne et je vois des centaines de gens que j'ai suivis atteints du burn-out et je vais vous dire pourquoi ils n'arrivent pas à rebondir parce qu'ils n'ont pas été reconnus dans l'organisation le fait de reconnaître une personne qui est tombée par terre qui a un syndrome d'épuisement qui est donc en burn-out le fait de prendre vraiment hâte et que l'organisation que le service s'arrange fasse hâte vraiment de considérer de reconnaître que cette personne est en burn-out c'est indispensable à la progression du rebondir de la personne tant que ce n'est pas fait la personne va rester dans un sentiment d'inutilité dans un sentiment d'appauvrissement de l'image de soi vraiment de de cultabilité de je suis bonne à rien alors que c'est des gens qui étaient d'une compétence mais d'une compétence exceptionnelle donc je crois que les organisations les services s'arrange les managers doivent prendre vraiment acte de ce que je suis en train de dire et doivent considérer chacun d'entre nous on doit considérer qu'il faut oeuvrer pour que toute personne qui a un burn-out soit reconnue en tant que telle et ça va aider à la guérison ça va aider au processus de de remise en forme j'ai envie de dire donc ce qu'il faut que vous sachiez on voit également donc la formation bien évidemment je ne vais pas vous mentir ça passera par des journées de sensibilisation des ateliers dans les organisations donner un accès aux personnes de pouvoir suivre une formation sachez qu'avec votre compte professionnel vous pouvez demander un atelier une journée et vous y avez droit vous pouvez le demander dans le plan de formation mais vous pouvez le demander avec votre compte formation également on voit bien aussi ce manque de communication on est passé dans une ère où tout est communication c'est archi faux les gens parlent les gens blabla terre mais la véritable communication neurologique est de comprendre réellement qui nous sommes et comment on communique avec les autres sans jugement sans attaque et comment on peut aller effectivement dissocier y compris en management la production du producteur c'est une véritable communication c'est un enseignement ça s'apprend ça se travaille donc il faut réintroduire la communication il faut améliorer les relations interpersonnelles parce qu'on voit toute cette délation qui est induite on voit toute cette suspicion ces dénonciations qui sont induites par rapport au Covid on voit bien que les gens sont en train de modifier les relations interpersonnelles tout le monde a peur d'attraper le Covid moi je vois des comportements mais qui m'offusquent je vous le dis honnêtement et c'est comme ça qu'on exclut les gens et c'est comme ça on a tellement peur qu'on est en train effectivement d'exclure nos anciens on est en train d'exclure et de condamner une solitude de fin de vie qui est honteux qui est criminelle et donc on voit bien qu'on est dans des phénomènes qui sont irrecevables donc nous sommes tous co-responsables de ça et nous avons tous à œuvrer dans ce sens pour un moment donné alors je ne dirais pas enrayer le phénomène car hélas on va avoir encore des années devant nous avant de le faire mais je pense qu'on peut tous à notre petit niveau par nos prises de conscience par notre humanisme remodifier des stratégies comportementales afin qu'elles deviennent honorables pour les personnes qui ont du burn-out et pour les personnes qu'on soupçonne étant déjà en danger c'est notre devoir d'humains de managers de directeurs et on a aussi énormément de dirigeants qui sont dans des états critiques et qui ne veulent pas parler qui n'osent pas se plaindre donc personne n'est épargné je crois qu'il faut vraiment que chacun d'entre nous peu importe qu'on le soit peu importe qu'on soit dans le process de rebondir qu'on soit en symptôme qu'on soit en train d'observer quelqu'un qu'on doute nous avons tous 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 la possibilité d'oeuvrer tous sans exception donc le programme de reconstruction de burn-out il est simple alors j'aurais pu parler encore et vous mettre 2, 10, 20, 30 tableaux non j'ai décidé d'être synthétique le premier pas je vous l'ai dit c'est la reconnaissance on doit être reconnu dans son activité professionnelle auprès de son manager auprès de sa direction auprès de son service RH en tant que patron on doit être reconnu en tant que personne qui est en plein burn-out et je veux dire sans tabou en nous soutenant c'est comme ça qu'on va pouvoir aider une personne à rentrer dans un processus de reconstruction ensuite il faut aider la personne donc là je vais vous parler des accompagnements puisque j'en fais des dizaines et là bon je sais franchement ce qui se passe au niveau construction neurologique au niveau construction sociologique puisque je suis quand même socio-analyste je travaille avec la socio-analyste et donc le propre de mes recherches qui sont déposées à l'IMPI on va faire travailler la personne sur son identité personnelle et sur la connaissance d'elle comme elle ne l'a jamais jamais appréhendée de voir quels sont ses conditionnements quels sont les marqueurs qui ne lui appartiennent pas quels sont les adultes qui ont contribué donc on va travailler sur le phénomène interne par une connaissance de soi vraiment approfondie archétypale et socio-analyste et on va permettre à la personne de se réapproprier sa véritable identité c'est véritable son ce qu'on appelle son histoire de vie sa vraie trajectoire et donc on va ôter les champs de détermination qui sont venus affaiblir la personne et l'amener là où elle est sur les causes intérieures et ensuite on va l'aider à analyser les causes extérieures c'est-à-dire qu'est-ce qui l'a conduite dans toutes les causes extérieures à en arriver ici ensuite on va lui réapprendre à prendre soin d'elle de son corps parce qu'elle n'arrive plus à dormir ou alors elle n'a besoin que de dormir donc il faut réapprendre à faire de notre corps qui est une machine exceptionnelle quelque chose je dirais qui est un ami et peut-être apprendre à le découvrir comme jamais l'accepter apprendre à l'aimer je ne parle pas d'égocentrisme ni de narcissisme je parle vraiment d'aimer cette machine qui nous porte et qu'on a négligé qu'on n'a pas respecté à part mettre des habits dessus mais on ne l'a pas respecté et donc on va l'amener petit à petit à faire donc tout ce travail qui est un travail d'une personne à une autre je ne vais pas vous dire on a des personnes ça va prendre vraiment un certain temps et on a des personnes qui remontent au bout de deux ans deux ans et demi si elles ne refont pas un deuxième burn-out si elles n'ont pas été trop tôt dans la reprise ça va avoir fait un véritable accompagnement et on va quand ce travail est fait j'ai bien dit quand ce travail est fait on va l'amener à des techniques de corporalité pas des techniques de production intellectuelle on va l'amener à des techniques de corporalité aujourd'hui au niveau de la recherche neurologique scientifique tout ce que vous voulez on sait pertinemment qu'on peut être vraiment d'un niveau d'une intelligence soi-disant assez conséquente ou Bac plus 10 comme vous voulez vous ne pourrez pas aider et une personne ne pourra pas s'aider parce qu'elle a compris intellectuellement les mécanismes pourquoi ? parce qu'au niveau des ondes cérébrales qui sont produites par le cerveau je ne pourrais pas forcément parler ce soir mais sur les dernières recherches on se travaille beaucoup avec les ondes cérébrales on sait exactement dans quelle onde cérébrale en tel mégahertz est une personne qui tombe en burn-out on le voit d'ailleurs en temps réel moi je travaille vraiment et donc il va falloir qu'on amène la personne à repartir en ondes alpha donc intellectuellement vous ne pourrez pas pourquoi ? parce que quand on est en activité on est en ondes bêta et quand on est en burn-out c'est parce qu'on est en permanence en ondes bêta quand on ne dort plus c'est qu'on est en surproduction donc notre société est de malade parce qu'elle est malade elle était malade avant le covid mais je peux dire qu'elle est malade au sens figuré aujourd'hui comme au sens propre on se rend compte que les gens sont tout le temps tout le temps tout le temps en bêta et on le voit vraiment puisque quand on met les gens sous électroencéphalographes on voit incroyablement qu'ils ne dézonnent pas des ondes de bêta alors quand on est en bêta à un moment donné on ne peut plus quoi on ne peut plus on a une suractivité cérébrale et donc on va tomber de toute façon et le corps va enregistrer ça plus le cortisol donc on va amener la personne avec des techniques de corporalité et la mettre en ondes alpha dès lors qu'on arrive à mettre une personne alors moi en caserne il me faut 10 minutes quand je fais de la gestion du stress pour amener les personnes en ondes alpha 10 minutes avec mes techniques et donc en 20 minutes je permets à une personne de récupérer parce que je l'amène en ondes alpha très rapidement donc il nous faut être en ondes alpha pour arrêter la production de cortisol arrêter la machine infernale du mental et que la personne elle arrive petit à petit à reconstruire complètement le mécanisme interne y compris ses cellules on ne peut pas autrement si on le fait uniquement intellectuellement c'est pas possible alors les techniques de corporalité c'est pour moi en premier la sophrologie bien évidemment avant toute chose parce que en sophrologie la personne elle est quand même actrice et on va très vite la mettre en non alpha donc la relaxation dynamique est un peu moins performante mais qui est très sympathique et sur lesquelles on peut avoir également je dirais des résultats très probants en sachant qu'une personne qui vient de faire un burn out a beaucoup de mal au début à partir si vous voulez en séance prolongée voilà pourquoi je vais très vite la mener sur des séances très courtes en alpha et donc on va la mener à travailler avec la méthode qui est exceptionnelle qui s'appelle l'EFT clinique qui est vraiment une technique qui est fabuleuse et qui est issue des derniers travaux des neurosciences l'EFT existe donc je vous donne le père fondateur il n'y en a qu'un l'EFT vous pouvez taper il y en a des milliers sur internet moi je n'aime que les sources donc on est en gare Y en EFT 5 EFT clinique c'est avec les travaux de recherche et validé par la communauté scientifique américaine de Desson donc ça c'est hyper important l'EFT clinique est extraordinaire parce qu'elle va permettre de défaire complètement comme une des séances où on va travailler le côté théorique et le côté de l'énergie et on va pouvoir permettre à une personne de récupérer donc ça c'est les techniques qui sont franchement très très je dirais efficaces efficientes efficaces et donc après la connaissance de soins et ensuite on va permettre petit à petit à la personne d'adapter certains étirements certains assouplissements mini gym là encore je vous recommande vous n'êtes pas éducateur sportif vous n'êtes pas diplômé du STAPS vous n'êtes pas diplômé en sport vous n'êtes pas coach ne jouez pas d'accord moi j'ai formé des centaines d'entreprises voilà je n'ai jamais joué à montrer des étirements je ne joue pas à ça donc chacun doit rester à sa place je vous vraiment je vous alerte là dessus donc on a automatiquement des choses intéressantes d'ailleurs je pense que sur ma chaîne YouTube vous avez donc un webinaire entièrement gratuit que vous pouvez retrouver qui a été fait donc avec une de mes protégées qui s'appelle Mélissa qui est une ancienne sportive professionnelle de foot et qui a offert donc avec moi un webinaire entier sur les étirements mais c'est une préparatrice mentale c'est une sportive et elle est diplômée pour transmettre donc quand on fait la partie physique il faut vraiment avoir des gabarits ne laissez pas votre corps dans les mains de néophytes on est bien d'accord parce que quand on souffre on a tellement envie d'aller mieux qu'on est capable d'aller voir n'importe qui sans se préoccuper du cursus des gens et du champ de compétences des gens et là on peut avoir encore plus mal qu'on avait à l'entrée donc apprendre à se projeter à nouveau c'est possible uniquement quand on a fait tout le travail d'entamer du process de reconstruction ce n'est pas possible avant ne vous amusez pas à vouloir aller trop vite rebondir professionnel si vous n'avez pas travaillé toutes les étapes avant parce que vous allez replonger sur un deuxième burn out et là je peux vous dire que c'est très difficile j'ai énormément de professionnels qui ont déjà fait deux burn out et je peux vous dire que j'ai très 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 peur que je les mets en allaire parce que le troisième je leur dis il risque d'être fatal et puis ensuite on va pouvoir atteindre un niveau de transformation et quand la personne a pu rebondir qu'elle a pu se ressaisir d'elle-même d'avoir je dirais cette transformation personnelle cette histoire de vie réécrite avec elle son idéal on va pouvoir peut-être se rendre compte qu'au bout de quelques mois voire pour certains deux ans et demi je ne vais pas vous mentir de reconstruction si la maladie ne s'est pas déclenchée parce que j'ai énormément de burn out qui n'ont pas été pris qui n'ont pas été considérés et au bout de six mois un an deux ans la maladie derrière le burn out arrive donc j'ai énormément d'Alzheimer j'ai énormément de maladies de cancers qui sont déclenchées après sachez-le et ça on n'en parle pas assez non plus mais si la personne est arrivée à se reconstruire et qu'elle est tombée effectivement avec des vrais professionnels pour se faire on va se rendre compte qu'un jour ou l'autre elle va remercier son burn out parce qu'elle l'aura elle l'aura transcendée et elle le vivra comme une opportunité d'être acteur actrice de sa vie elle aura appris à dire non elle aura appris à se respecter elle aura appris à ne pas prendre ce qui lui appartient pas et ne plus culpabiliser et ça je trouve ça fantastique quand des personnes arrivent à rebondir même si le chemin peut être des fois très long donc l'état de remédiation perspective prospective curatif et après burn out je vous le dis c'est un travail de nous tous le premier reconnaître la personne qui fait un burn out le reconnaître elle a besoin de l'entendre elle a besoin que l'organisation le reconnaisse lui dise l'expression du verbe est très importante dans la reconstruction il faut une prise en charge médicale professionnelle thérapeutique dans bien des cas qui n'est pas là je suis désolée de le dire qui n'est pas là il faut des accompagnements avec des vrais aidants des vrais professionnels pour pouvoir envisager et pour pouvoir entamer un travail de reconstruction qui peut être long je vous promets qui peut être très très long on a des reconstructions avec des accompagnements qui vont se faire en trois mois en quatre mois j'ai des personnes qui ça va prendre honnêtement deux ans et demi pourquoi ? parce que la maladie est venue se déclencher entre temps parce que la personne elle est seule il n'y a pas d'environnement professionnel c'est le vide on l'a complètement oublié elle est quasiment elle ne fait plus partie de rien elle n'est pas soutenue dans la famille donc automatiquement ça vient amplifier les phénomènes et ensuite on va orienter la personne n'oubliez pas il y a un gros gros travail d'orientation mais pour orienter il faut diagnostiquer et identifier et puis on a des méthodes que je viens de vous présenter précédemment qui sont les méthodes alternatives comme le EFT clinique bon ça y est qui est reconnu au niveau universitaire maintenant mais on a la réflexiologie plantaire qui est vraiment exceptionnelle on a la sophrologie la relaxation dynamique la méditation donc bon j'en parle pas trop y compris en méditation pleine conscience pourquoi ? parce que sur le burn-out quand on vient juste de faire un burn-out ça doit venir dans un second temps ça vient pas toujours de suite il faut le savoir par contre ce qui est très important c'est d'essayer d'amener la personne très très rapidement à prendre contact avec la cohérence cardiaque qui est une une technique extraordinaire et la personne qui a du mal à se concentrer c'est 3 fois 5 minutes par jour en cohérence cardiaque donc on arrive quand même sur du court terme si vous voulez moi j'arrive à mettre les gens en ondalpha en 10 minutes donc quand on est sur des séquences mini une personne qui est vraiment dans le burn-out et qui est en début d'accompagnement on ne peut pas lui imposer des grosses séances de sophrologie parce qu'elle va avoir du mal à rester donc il faut qu'on mette des stratégies donc la cohérence cardiaque la respiration abdominale toutes ces choses là mais ou alors faire vraiment des mini mini séances de façon à ce que la personne puisqu'elle a du mal à se concentrer elle est très vite floutée dans sa tête qu'elle n'arrive pas à se dire j'y arrive pas j'y arrive pas je peux pas donc très important j'aimerais rappeler qu'il n'y a pas de mauvaise méthode il y a des mauvais praticiens et il y a des guignols ce qui n'est pas la même chose ne confondez pas la méthode et puis la personne qui la dispense je crois que je vous attire si vous avez besoin de vous faire accompagner n'hésitez pas à poser des questions que je pourrais effectivement si vous me demandez poser parce qu'on a tellement dans la désespérance d'aller mieux qu'on en oublie de poser les questions fondamentales et c'est comme ça qu'on se fait avoir vous ne pouvez pas mettre vos mains de votre corps de votre mieux-être de votre processus de réparation dans les mains de quelqu'un qui n'a pas réglé ses comptes c'est du basique on n'est pas dans un travail de personne qui doit se réparer en même temps que vous et il faut rester vigilant si vous allez voir des personnes comme ça voilà qui vont vous aider mais que vous n'avez pas été identifié le cursus les méthodes la pédagogie les tout comment voulez-vous être sûr que vous n'avez pas une personne qui va vous abîmer ou vous voir venir de très loin donc il faut être très vigilant très très vigilant n'oublions pas une méthode qui est fantastique on a des études qui sont en train d'être faites je pense que je pourrais récupérer très rapidement mais bon elles ne sont pas finies sur la marche je n'ai pas dit la course on n'a pas besoin d'être sportif mais le fait d'aller marcher minimum 20 minutes c'est vraiment quelque chose qui nous reconstitue donc une personne qui a le burn out des fois n'arrive plus du tout à sortir de chez elle elle s'isole mais si on peut l'amener absolument à sortir et aller dans la nature même si elle n'est pas toute seule à être accompagnée c'est vraiment quelque chose aujourd'hui on va bientôt avoir un rapport extraordinaire là-dessus qui est vraiment un outil de réparation fabuleux donc je vous ai donné les grandes lignes voilà et j'aimerais terminer sur le fait que nous sommes tous 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 co-responsables et encore plus avec le Covid on ne peut pas laisser quelqu'un qui a le burn out s'isoler on a le droit de ne pas être compétent on a le droit de se sentir impuissant on a le droit de ne pas oser parler à cette personne mais on peut au moins signaler faites au moins ça pensez à signaler c'est l'affaire de tous pour moi c'est une question de conscience collective et en période de burn out n'oubliez pas qu'on a des centaines de gens de jeunes qui sont à ce moment mais vraiment en très grosse difficulté je sais de quoi je parle on a des tas d'actifs qui sont en danger je ne peux pas les nommer je n'ai pas le droit de le dire par respect mais je peux vous dire qu'au niveau national je suis effrayée de ce que je vois mais je vous dis effrayée d'accord on a des dispositifs où chacun d'entre nous on peut aider on peut au moins se dire là je vois bien que ma collègue mon collègue mon manager il n'est plus comme il était il y a 15 jours il y a un mois on peut à un moment donné être attentif à l'autre on peut regarder l'autre on peut observer l'autre et surtout on peut aller lui parler lui demander au moins est-ce que je peux t'aider tu n'es pas comme d'habitude est-ce que voilà est-ce que tu as besoin de parler avec moi est-ce que je peux t'aider c'est l'affaire de nous tous on ne peut pas laisser quelqu'un sur le bord de la rue n'oubliez pas que le nombre de burn-out et le nombre de suicides avec ce Covid va connaître une vague comme on n'a jamais 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 connu je vous promets donc humanisons nos pratiques humanisons nos actions humanisons notre management humanisons aussi nos dirigeants parce que beaucoup d'artisans beaucoup de commerçants beaucoup d'agriculteurs sont en danger et ils ne peuvent pas en parler ils n'osent pas en parler et ils sont trop fiers pour en parler mais si vous les côtoyez et que vous vous apercevez de changements notables dans le comportement dans l'attitude dans le silence s'il vous plaît faites quelque chose signaler donc voilà Nelly est-ce qu'il y a des questions est-ce qu'il y a des choses pour le moment il n'y a pas de questions mais si voilà vous avez des questions vous pouvez le mettre dans la partie discussion il y a une autre question sur le replay d'accord à savoir sur votre compte LinkedIn sur votre chaîne YouTube voilà c'est ça donc je ne me suis pas trompée sur YouTube ah et Facebook voilà donc il est vraiment le replay va être diffusé donc sur tous les canaux que je viens de vous parler donc vous aurez le loisir de le réécouter et de revoir aussi le premier si ça vous a fait défaut sachez-le j'espère vous avoir apporté un éclairage je pourrais en parler pendant des heures je pourrais vous parler de méthodes pendant des heures des processus de reconstruction pendant des heures des travaux que je fais quand j'accompagne pendant des heures ce n'était pas le but du jeu le but du jeu c'est d'essayer en un temps record de vous donner le maximum d'éléments pour que ça convienne autant aux personnes qui ont fait un burn-out celles qui pensent qu'elles sont un symptôme burn-out et celles effectivement qui ont envie de se rendre compte de comment aider les autres donc en moins d'une heure j'ai essayé de vous donner le maximum d'informations mais je pourrais en parler pendant des heures bien évidemment donc si vous avez des besoins n'hésitez pas que ça soit pour votre organisation que ça soit pour des formations que ce soit pour des accompagnements par rapport à ça n'hésitez pas à me contacter n'hésitez pas à dire à votre RH qu'elle sera proche de moi je veux dire je pense que c'est important que chacun fasse le nécessaire le Covid n'est pas terminé nous allons avoir encore des moments complexes délicats et essayer de soutenir et de diminuer les chiffres qu'on a c'est l'affaire de nous tous donc juste pour ajouter je vous ai laissé le numéro de portable de Cathy dans la discussion vous pouvez aussi la contacter via son site internet donc surtout n'hésitez pas voilà et donc vous avez tu peux donner mon mail aussi si tu peux oui je vais le rajouter dans la discussion donc vous pouvez aussi si vous avez besoin de m'exposer me faire un mail je me fais un devoir un honneur de répondre à toutes les personnes qui m'écrivent sachez-le systématiquement sous 48 heures maximum et surtout n'attendez pas de tomber par terre n'attendez pas on a tendance à se surestimer et on a tendance avec la valeur travail à faire un tel code d'honneur d'aller jusqu'au bout mais surtout n'attendez pas d'être par terre s'il vous plaît je vous le demande on n'a qu'une santé on n'a qu'une vie il faut la préserver parce que ça engendre aussi des dégâts pour toute la famille c'est pas que soit le burn-out que ça touche ça vient toucher nos enfants ça vient toucher notre environnement j'ai vu beaucoup 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 de divorces suite à un burn-out je dois vous le dire énormément de burn-out ont provoqué des divorces parce que la personne elle est dans son monde subjectif elle n'a plus du tout l'objectivité de l'analyse et la famille ne la comprend plus même si la famille elle est très présente elle essaie de faire du mieux qu'elle peut mais elle n'est pas toujours outillée pas toujours armée et donc on va se rendre compte si vous voulez que les gens n'arrivent plus à se comprendre et ça débouche sur beaucoup 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 de séparations beaucoup de divorces je pense qu'on n'a pas besoin d'atteindre ça surtout en période de Covid on doit rester vraiment j'ai envie de dire souder donc il y a une question Cathy de Émilie qui demande en plus d'un signalement à un professionnel comment aider une personne à se décider à aller voir ce professionnel selon vous et deuxième chose allez-y c'est pas toujours simple il n'y a pas une réponse toute faite ce serait lamentable si je vous en donnais une ça va dépendre de vous et ça va dépendre de la personne que vous avez ce qui est important c'est qu'on ne peut rien faire s'il n'y a pas une confiance entre vous une personne n'oubliez pas qui est un symptôme qui est en face au burn-out elle a déjà plus confiance en elle-même donc elle est déjà complètement partagée entre l'idée d'appeler au secours et l'idée de refuser de l'aide elle est en permanence dans cette contradiction dans cette dualité interne donc elle pense que ça va aller mieux demain donc je ne demande pas d'aide je n'en ai pas besoin merci quand même et en même temps elle a un besoin profond d'appeler au secours donc ça va dépendre de son acceptation ce qui est important c'est que vous pouvez lui dire que vous êtes là vous pouvez lui glisser le nom d'un spécialiste que ce soit moi ou quelqu'un d'autre qu'importe mais vous pouvez lui dire écoute peut-être qu'à moi tu ne veux pas parler mais tiens je te donne tel numéro de téléphone je te donne ci et elle elle en fera ce qu'elle veut mais elle le fera sans témoin entre guillemets et là la personne peut-être va oser donner ce numéro après c'est beaucoup plus simple quand la personne elle est en capacité de vous entendre de vous écouter d'accepter de vous dire qu'elle ne va pas et là votre rôle c'est de lui proposer de l'orienter alors moi ce que je vois par expérience depuis dix ans dans toutes les boîtes qui ont un psy désolé s'il y a des psys et des RH qui m'entendent je suis obligée de le dire parce que je suis quelqu'un qui un chat s'appelle un chat et peu importe les conséquences c'est très difficile pour une personne qui est mal d'aller voir sa RH on a envie de garder ce côté privé et donc c'est très difficile pour les personnes d'aller voir les psys de la collectivité si je travaille dans le public on a envie que ça se passe dehors sans témoin donc on a on aurait la possibilité de lui dire va voir le service à RH va t'orienter vers quelqu'un mais elles n'ont pas forcément envie d'aller au sein même de l'organisation où elles sont qu'elle est publique qu'elle soit privée et c'est là que c'est intéressant de pouvoir orienter vous la personne quand vous le repérez lui proposer est-ce que tu veux qu'on aille ensemble voir le service RH si vous sentez qu'elle fait un pas en arrière dans ce cas-là essayez de lui dire écoute voilà je te donne un nom je te donne deux noms fais-le si tu as envie si tu en éprouves le besoin contacte telle personne et telle personne et vous lui donnez un numéro de téléphone et un nom et vous pouvez lui dire va voir sur le site de cette personne va voir qui elle est comme ça ça la rassurera et souvent la personne quand elle se retrouve toute seule va oser appeler est-ce que voilà ma question a pu vous aider ma réponse pardon il y avait une deuxième partie mais je pense que vous avez répondu c'est quel mot phrase comportement à avoir avec cette personne pour qu'elle cède soi-même c'est un peu différent c'est là pour qu'elle cède soi-même déjà ça va dépendre de l'environnement économique alors si je vous prends un environnement économique il n'y a pas trop de burn-out je suis désolée de le dire je n'ai pas le niveau national je pense à certains avec eux que je connais bien est-ce que j'ai le droit de donner dans une organisation non je pense que je n'ai pas le droit je pense que j'allais le dire mais je pense que je n'ai pas le faire donc je pense c'est une organisation qui a très très peu de burn-out très très peu je crois qu'il y a une telle cohésion d'équipe il y a un tel le management que la personne elle va être tout de suite je dirais repérée elle va être tout de suite coucounée elle va être tout de suite voilà il va y avoir une solidarité dans la cohésion d'équipe qui va se faire autour d'elle après ça va dépendre de l'environnement économique des pratiques des rituels de l'environnement économique j'ai beaucoup travaillé sur les rituels des entreprises des organisations privées publiques chez les pompiers partout on a des rituels on a des pratiques on a des conduites et donc on voit bien que dans certains milieux c'est tellement tabou que la personne n'acceptera pas si vous voulez qu'on puisse l'approcher parce que voilà je dois être fort encore plus quand on est dans des milieux d'hommes qui sont des producteurs d'adrénaline ils vont préférer ne rien dire encaisser encaisser et de faire que ça va tomber par contre c'est pas toujours les mots qui peuvent être forts parce qu'on peut se trouver très mal à droit par rapport à un mot mais ça va être je dirais une présence par notre attitude par notre bienveillance on peut à un moment donné par une main posée sur une épaule dans le dos alors tout en respectant la proximité de mes rabiens j'ai beaucoup travaillé sur mes rabiens donc tout le monde n'accepte pas de poser quelque chose on peut avoir par notre présence par notre bienveillance par l'attitude qu'on va incarner on peut avoir une aide précieuse et puis après il y a des mots que vous pouvez dire vous pouvez dire à la personne je suis là je suis là n'hésite pas tu peux compter sur moi je sais pas comment mais je suis là si t'as besoin de parler si t'as besoin de te rapprocher de moi je suis là donc faire acte de présence et vous savez avec le regard on fait passer aussi beaucoup beaucoup de messages des fois un simple regard et une main posée sur le dos sur l'épaule en disent autant l'âme qu'un grand discours après il ne faut pas avoir peur d'être maladroit mais surtout essayer de ne pas dire des choses comme c'est rien ça va passer il n'y a rien de pire qu'une personne qui vient d'avoir un accident je pense excusez-moi aux pompiers parce que j'ai été aussi beaucoup au CTA dans les CTA pour écouter les paroles qui étaient dites et des fois restaurer des choses à ne pas dire imaginez un enfant il vient de tomber il a le genou à un sang et vous lui dites c'est rien on a envie de lui mettre une claque en tant qu'adulte parce qu'on se dit mais il n'a rien compris c'est rien pour qui c'est la dernière des choses à dire si une personne elle n'est pas bien vous lui dites c'est pas grave je suis là il vaut mieux rien dire je vous promets c'est grave pour elle je ne vous dis pas d'amplifier je ne vous dis pas de redonner un coup de marteau il est préférable de dire je sens que tu n'es pas comme d'habitude je sens que tu es affecté je sens que quelque chose te travaille je sens que quelque chose n'est pas de ton comportement comme avant mais dites pas c'est rien ça va passer c'est pas grave il y a des choses que l'autre il est dans sa subjectivité il ne peut pas entendre il ne peut pas il y a deux questions Nelly oui il y en a deux autres donc la suivante c'est de Jacqueline qui demande quoi faire avec une personne qui est d'accord d'aller voir un médecin mais qui a deux à quatre semaines d'attente malgré la bonne volonté des professionnels combien d'attente elle a dit Jacqueline deux à quatre semaines deux à quatre semaines alors ce qui est important ça aujourd'hui avec le Covid on a des délais d'attente il faut savoir justement que des fois si vraiment vous ne pouvez pas avoir le médecin c'est quand même intéressant en attendant d'avoir le médecin de vous rapprocher d'un professionnel qui va pouvoir au moins peut-être déjà commencer à désamorcer avec des pratiques et des techniques et vous mettre tout de suite en posture où on va évacuer une partie immédiatement en attendant d'avoir le médecin c'est important là encore c'est une question par contre d'avoir un vrai professionnel on est bien d'accord mais quatre semaines pour quelqu'un qui est en zone danger c'est quand même vraiment vraiment long donc c'est pour ça que c'est important de parallèlement de dire ok j'ai quatre semaines si je peux les réduire je vais essayer quand même de les réduire mais d'aller se rapprocher d'un professionnel qui pourra peut-être essayer de vous apaiser avec des techniques et des méthodes qui vont vous permettre de les atteindre ces quatre semaines donc il y a une autre question de Émilie B qui demande alors si c'est possible par curiosité pouvez-vous nous dire ce que vous faites avec les pompiers s'il vous plaît alors avec les pompiers alors j'ai mis en place pendant quatre ans des formations qui ont été rendues obligatoires au catalogue des pompiers donc sur les formations sur rétablir la communication interpersonnelle optimiser une autre optimiser la communication parce qu'il y avait des vrais besoins après donc j'ai mis également les formations gestion du stress pourquoi ? parce que quand on est en inter on a des fois cinq minutes on n'en a pas quinze ni vingt donc j'aurais appris des techniques pour évacuer une émotion perturbatrice en cinq minutes c'est-à-dire que j'ai des techniques qui permettent d'évacuer immédiatement des situations qu'on vient d'encaisser et qui ne doivent surtout pas rester ni dans la machine ni au niveau ancrage donc j'ai fait énormément de formation en gestion du stress énormément de formation interpersonnelle énormément de formation d'accompagnement par rapport à ça et suicide voilà un peu moitié il y a une autre question toujours Émilie qui rebondit voilà ce que vous voulez d'évoquer par rapport à la réponse que vous avez fait à Jacqueline qui demande alors attend les médecins ne sont souvent pas formés au burn-out n'est-ce pas qu'attendre d'un médecin si ce n'est un arrêt maladie alors ça va dépendre du rapport que vous avez au médecin parce que là je vois tout 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 j'ai beaucoup beaucoup de médecins qui se plaignent à moi de ne pas avoir du tout du tout de formation du tout alors je vais être honnête on est venu me solliciter avant le Covid trois mois avant le Covid pour me demander en tant qu'expert si j'acceptais de participer à un programme vaste qui allait démarrer en France je serais bien incapable de vous dire où il en est parce qu'il y a eu le Covid et où on me demandait effectivement alors c'était un vaste programme qui était financé par le gouvernement donc c'était officiel et on devait former le maximum de médecins sur le territoire français mais ça allait commencer par Marseille par toute cette région mais Marseille en particulier au début et donc il y a eu le Covid et plus rien et plus rien donc qu'est-ce que je constate je constate que les médecins qui ont une sensibilité ou qui se sont intéressés eux-mêmes aux symptômes vont avoir une écoute avec leur patient qui est quand même quelque chose de très 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 précieux et qui vont être en mesure de dire je vous arrête à leur patient et patiente et vont dire on va quand même pas tout de suite passer aux antidépresseurs et on va passer tout de suite au repos et puis on a les gens qui vont les médecins qui vont pas chercher du tout du tout à comprendre qu'est-ce qui se passe et qui vont mettre la personne directement en antidépresseur donc je vous apprends rien vous savez très bien qu'on est les numéros 1 en termes de consommation d'antidépresseurs sauf que l'antidépresseur n'a jamais réglé un burn-out il n'a jamais aidé à identifier les causes d'un burn-out alors je ne suis pas médecin donc je n'ai pas à m'autoriser à répondre à la place des médecins mais j'ai assez de médecins qui m'envoient des personnes et je travaille avec assez de médecins également et j'ai formé assez de médecins également là-dessus sur ces sujets pour savoir qu'on va avoir tout et son contraire ça dépend vraiment 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 du médecin mais c'est phénoménal ce que je vois c'est phénoménal là j'ai eu avant-hier une dame qui est venue me voir donc son médecin qui est son médecin de famille lui a dit je vous arrête alors je vais changer de nom je vous arrête Aline immédiatement vous êtes en train de me faire un burn-out je refuse ce que vous repartiez au travail et je ne vous mettrai pas d'antidépresseur on va appeler Cathy là-bas et donc vous allez dans un premier temps vous reposer la première semaine je veux du repos du repos du repos j'ai d'autres personnes qui viennent qui me disent voilà moi les antidépresseurs je ne les prendrai pas on ne m'a rien demandé on ne m'a rien dit on ne m'a même pas parlé de burn-out voilà donc on a vraiment cette problématique ça va dépendre de qui j'ai en face médecin ou pas terrible donc là nous avons fait le tour des questions après bon je vais vous dire que sur le dernier rapport que j'ai reçu il y a trois semaines on a une augmentation chez les soignants chez les médecins de burn-out qui est vraiment catastrophique donc eux-mêmes ne sont pas épargnés donc je voudrais vous dire que le prochain webinaire ça va être vraiment sur le post-trauma et ça va être sur les symptômes suicidaires comment on les repère comment on peut aider quelqu'un et là ben voilà ça va être vraiment quelque chose qui va être assez lourd je vous l'avoue mais je crois que c'est mon devoir de faire effectivement le stress qui était quand même tant qu'il y a du stress on peut agir facilement le burn-out c'est très grave on ne joue pas avec et ensuite après c'est important que les personnes là encore puissent avoir du repérage de l'identification et là encore jouer peut-être un rôle collectif auprès d'un jeune parce que vous allez repérer ça parce que vous allez identifier ça parce que tiens vous aurez entendu un mot que la personne a prononcé alors que je vous l'aurai donné donc je crois que le troisième il va être aussi incontournable donc je vais vous souhaiter une bonne soirée j'espère que ça vous a plu j'espère que ça vous a apporté pas mal d'informations et je vous souhaite une belle soirée et je vous souhaite